salut à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle émission on en parle et aujourd'hui l'invité du jour c'est mon poteau romin salut romin salut à tout le monde romin il est connu pour son célèbre patch kalig que j'espère vous avez téléchargé un patch d'une très grande qualité romin a une chaîne youtube je vous ai mis le lien de sa chaîne en description et il a un site internet qui justement met en avant ce patch donc c'est un patcheur de grande qualité et surtout ce qui va être très intéressant dans cette vidéo c'est que romin a travaillé chez konami en tant que senior data editor donc il travaille chez konami pour noter les joueurs noter les statistiques les attributs des joueurs les notes de forme etc donc il va nous faire partager son expérience dans cette vidéo et dans cette vidéo on va se poser la question est-ce que le système de notation justement dans pes est bon et qu'est ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses avant de commencer cette vidéo romy est ce que tu peux nous présenter rapidement ta chaîne youtube et et les réseaux sociaux bon pour faire très très simple pour ceux qui ne connaissent pas donc j'habite en corée du sud à seoul donc ma chaîne c'est uniquement par rapport à laquelle ligue à la base donc je suis le patcheur de laquelle ligue et donc aussi je propose des copie face c'est-à-dire de mettre des têtes de joueurs qui ne sont pas dans le jeu via celles qui existent dans le jeu pour avoir des équipes modélisées parce qu'on ne peut pas faire comme sur pc télécharger des visages donc voilà je m'occupe également de ça puis bon comme tu as expliqué la quelle ligue et puis d'autres championnats sur mon site qui connaissent pas c'est sur wixit romyne point calique donc voilà puis aussi un grand merci à chine sous et lou qui s'est occupé de du patch calique avec moi pendant deux saisons au niveau des maillots donc on a un big up à lui sans quoi ça n'avait pas été très possible d'avoir des jolis des très jolis maillots c'est un grand 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 kit maker qui s'occupe d'ailleurs des maillots pour les remakes de idekun et qui fait partie de l'équipe de sa ip s il est excellent donc big up à lui pour son boulot et tout ce qu'il fait il travaille dans l'ombre et c'est un mec très 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 bien donc voilà ok il faudra il faut rendre à ces heures ce qui est à ces heures ah ouais ok 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 très bien donc avant de commencer cette vidéo et débattre sur le sujet du jour je voulais remercier one football qui sponsorise cette vidéo romyne tu as one football ou pas bien sûr oh là là magnifique one football c'est l'application numéro un dans le monde pour suivre l'actualité du football et particulièrement de votre club favori quand vous téléchargez l'application l'application vous demande tout de suite quel est votre club favori et quelle est votre équipe nationale favorite et du coup vous recevez des notifications des informations des articles des résultats par rapport à votre équipe favorite ça c'est vraiment sympa comme 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 petite fonctionnalité l'application du coup est disponible sur apple store google play elle est bien sûr gratuite et si vous la téléchargez avec le lien que j'ai mis dans la description vous soutenez la chaîne donc merci à vous et merci à eux Romine on va parler de ton expérience de data editor donc data alors déjà je précise la k-league je viens de capter la k-league c'est le championnat sud coréen parce que peut-être que les gens ne le savent pas voilà voilà la k-league c'est le diminutif de korean league donc voilà comme j league japan league ouais c'est ça ouais c'est vrai ok donc donc tu as travaillé chez konami en tant que senior data editor puis ensuite senior data editor donc tu vois ton poste c'était de suivre l'actualité du ballon du ballon rond du football pour noter les joueurs dans le jeu c'est ça ça voilà pour noter les joueurs et leur forme après chaque semaine sur my club voilà c'est ça voilà alors comment tu as été recruté par par konami alors je alors c'est très simple j'avais vu une annonce alors je sais plus très bien si c'était sur à l'époque c'était sur jeu vidéo point com j'avais vu un truc il semble un gars il parle et moi je crois que c'était ça et puis j'ai postulé et puis tu sais il te demande des questions un peu basique pour voir un peu ton niveau footballistique si tu connais ou pas puis des exemples pour savoir comment tu noterais tel joueur pour voir si tu n'es pas trop loin des bases quoi tu vois et ils avaient donné des notes de joueurs qui n'est pas dans le jeu parce que sinon c'était trop facile c'était des joueurs qui soient de bundes liga ou quoi tu vois donc donc voilà c'était pas très sinon c'est trop facile tu prends la même note tu regardes dans le jeu tu vois c'était un entretien skype ou c'était par écrit quand quand ils essaient de quand ils jaugent ton niveau football c'est par écrit ou par skype ou par c'est tout offline enfin quand je dis offline c'est pas en direct quoi c'est tout directement tu as ton questionnaire tu réponds et puis tu envoies je pense que le truc le plus important pour eux c'est pas seulement ton savoir footballistique mais aussi le temps que tu peux donner par semaine ap s donc voilà donc c'est à dire que moi j'ai porté double casquette j'étais donc éditeur pour les notes et tous les transferts qui se faisaient donc je mettais une nouvelle note des joueurs qui est transférée ou ou que tout simplement une update les joueurs à chaque data pack il ya des nouveaux joueurs qui arrivent qui n'étaient pas présents dans le jeu et là du coup tu notais ces nouveaux joueurs ouais voilà également par rapport à la saison qui s'est passé avant les gros réévaluer positivement ou négativement tu vois et puis ça c'était la première partie du boulot et puis après une fois que c'est fait ça j'avais la deuxième partie qui était plus hebdomadaire chaque semaine donc regarder on était assigné j'avais par exemple moi cette équipe je crois que j'en avais 3 de ligue 1 ou 4 de ligue 1 et 3 de ligue 2 et donc voilà je m'occupais donc également de leur forme et de les notes et des notes donc que je donnais via un site privé donc personne ne peut avoir accès c'est konami voilà quoi c'est un c'est avec ça qu'on pouvait donc échanger avec avec tout ce qui est la data et il y avait une partie aussi avec le manager qui nous briefer aussi pour savoir un petit peu ben justement comment on note ou pas parce qu'il faut savoir que un mec qui fait un doublé quand tu le vois sur my club il a en note a ou b quoi tu vois ouais donc voilà ça c'est il ya on avait quand même une certaine liste à respecter on peut pas s'amuser à mettre un mec a juste parce qu'il a fait trois bons tacts dans le match pour un défenseur tu vois c'était c'est très rare qu'il ya des défenseurs qu'on a tu vois c'est soit qu'ils ont fait une super performance qu'ils ont marqué ouais donc on peut pas trop faire n'importe quoi et même un mec qui a un carton rouge et qui a marqué un but ou deux c'est compliqué aussi tu vois donc on avait quand même des trucs à respecter c'était carré quoi c'est carré alors juste une question par rapport au recrutement des data des data éditeurs ça te paraît pas un peu léger le recrutement parce que là tu dis que ça se fait en offline ça se fait pas sur skype je veux dire il suffit juste que tout football manager à côté pour dire voilà bah tel joueur allemand il a telle note telle ng et finalement c'est simple ça me paraît light en fait pour juger de la de la connaissance football d'un joueur est ce que là tu n'y vois pas déjà une petite faiblesse dans le recrutement des data éditeurs après il faut savoir que je suis d'accord avec toi ça devrait être beaucoup plus poussé le truc c'est que est ce qu'ils ont le temps eux de gérer des mecs qui postulent 100 200 je sais pas combien des gens qui ont voulu le faire donc tu imagines 200 entretiens 300 entretiens juste pour recruter au final trois quatre gars qui vont s'occuper de la ligue je comprends clairement ouais voilà quoi ils ont pas le jeu je pense que c'est pas c'est pas une question de budget là c'est une question de temps tu vois ouais ouais mais parce que tu sais il ya quelques années on en avait parlé il y avait il y avait un data éditeur qui apparemment était fan de saint etienne et qui avait et qui avait surnoté les joueurs c'était abusé il y avait du 83 malbranc 82 éclair 83 et tu sais que cabela il est toujours aussi surnoté alors qu'il en russie il a 81 ouais ouais ça c'est encore les conséquences voilà mais c'est pour ça c'est voir des éditeurs d'avant parce qu'en vrai je t'explique un truc on ne suit pas les joueurs on reste sur le club qu'on est c'est à dire que moi demain j'ai j'avais nîmes par exemple je peux le dire j'avais nîmes montpellier les équipes du sud bon j'ai un peu plus connaissance des équipes du sud vu que je viens de marseille donc voilà je n'avais pas marseille donc il n'y avait pas de non mais il fallait pas que t'es marseille parce que toi tu aurais mis 90 à radiologique non par contre j'avais gueulé pour qu'ils soient un peu plus rapide parce qu'à l'époque il avait 72 13 en rapidité alors que c'était le seul truc qui est bon chez lui c'est sa vitesse alors si tu fais pas la vitesse il est arrêté d'accord moi d'ailleurs je souhaite bon vent au RTA berlin puisqu'il est en prix là-bas comme si on d'achat pour 12 millions d'euros bon vent à toi merci d'être moi je dirais bon courage au RTA berlin plutôt mais bref ouais c'est bon c'est fini là next bienvenue on va pas parler de transfert sinon ça va durer des heures ouais mais en revenant à ce qu'on dit voilà donc on avait quand même une certaine responsabilité par rapport aux notes qu'on donne puisque je sais pas si tu as remarqué une différence après les PS 2019 2020 c'était beaucoup plus réaliste les notes qu'avant donc voilà il y a eu un gros 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 travail c'est pas seulement sur la ligue 1 je pense qu'ils ont vu qu'il y avait trop d'abus sur certains joueurs certaines statistiques c'est pas des fois la note globale qui était choquante moi j'avais vu alors je vous allez rigoler c'était PS alors moi j'ai commencé à bosser sur le 2019 PS et quand j'ai vu Ramy à l'OM parce que pendant une petite période on avait tous le droit un droit de regard c'est à dire par exemple toi tu es à Paris ou Marseille tu peux voir ce que tu as fait sur ton boulot et avec la team qu'on avait on pouvait en discuter on disait hé quand même là ce joueur t'es un peu déconné il est pas autant rapide ou il est pas autant bon et moi je me rappelle Ramy le mec qui était passé juste avant moi qui d'ailleurs après ils l'ont bazardé il y avait mis putain mais je crois 78 ou 80 en vitesse oh là ça faut pas déconner quand même tu vois je dis oh bah le mec c'est une charrue c'est une charrette Ramy on le sait tous c'est pas Pamela Anderson qui lui a fait un plus 10 en rapidité tu vois ce que je veux te dire donc moi c'est pour ça qu'on avait dit avec les collègues putain les gars il faut sur Marseille ou sur les autres clubs on essaie de tout reprendre et on voit ensemble les trucs même si c'est pas notre team on avait quand même le droit de regard d'accord et de dire quel joueur tu l'as un peu voilà parce qu'on pouvait voir toutes les stats nous on pouvait voir avant que le jeu sorte à partir du mois de mai on connaissait déjà pratiquement toutes les stats qu'on allait voir pour septembre et est-ce que c'était que des français qui s'occupaient de des championnats français non oui voilà ok ok oui après comme je t'expliquais tout à l'heure moi quand je suis arrivé tu avais déjà aussi des personnes qui étaient là avant moi qui avait déjà leur équipe attitré en termes de parce qu'ils étaient plus anciens aussi tu vois oui quand tu es ancien tu peux avoir aussi entre guillemets voilà tu peux tu peux demander de suivre telle équipe tu vois donc voilà c'est des petits des petits trucs d'accord qui font plaisir quand il est voilà quand je suis quand je suis les clubs alors moi là moi j'ai commencé comme je t'expliquais j'ai commencé avec des clubs que pas forcément je suis fan mais quand même fallait que ça reste carré et moi dans l'ensemble j'ai trouvé qu'on a fait le PS 2019 c'est où il y a eu le plus de boulot par rapport au 2020 par rapport à tout ce qu'il a fallu rattraper comme connerie qu'il y avait avant oui oui donc voilà après les gens peut-être ne se rendent pas compte parce qu'ils suivent qu'un seul championnat le mec qui n'aime que la première ligue il va pas se rendre compte que putain là au Portugal il y avait un mec qui était trop abusé bon on peut parler de Barrios aussi Barrios c'était toujours un des meilleurs milliers défensifs du jeu à ce jour tu vois mais ça c'est il faut avoir avec les russes ouais parce que voilà parce que ce qui est important de dire aussi à ceux qui nous regarde c'est que quand un data editor met 83 d'NG à Cabela par exemple bah ça va avoir un impact sur les années suivantes parce que on ne peut pas baisser une ou augmenter une NG de trop donc tu sais c'est quoi la limite voilà c'est que à chaque data pack chaque sortie tu peux pas passer une NG de 83 à 75 quoi tu vois et en fait il faut que tu expliques aussi le truc que dès que le joueur s'en va on peut plus le toucher c'est une autre équipe d'éditeurs voilà ouais c'est ça donc c'est à dire que le mec qui l'a mis à 81 Cabela ou 82 ou 83 quand elle est partie au Krasnodar Krasnodar voilà si le si le russe les russes l'équipe russe s'occupe de Cabela et voilà ils s'en foutent ils se disent bon c'est un mec qui a signé c'est bien ça fait un mec un peu fort dans le championnat russe qui vous connaît beaucoup ouais tu peux rien faire tu peux rien faire donc après en plus c'est pas les russes qui vont dire au manager je peux le baisser à 79 78 et non c'est pas pour eux c'est pas intéressant il va l'avoir il va l'avoir la première ligue russe un peu plus forte que ce qu'elle est réellement parce que déjà quand tu vois le niveau dans le jeu de la première ligue c'est pas terrible première ligue russe par moi donc donc passons ce sujet donc dès que tu perds le joueur pour un transfert c'est fini tu as plus la main dessus et on n'a pas de connexion avec les teams internationales allemandes il n'y a pas anglaise portugaise espagnole ça donc voilà enfin le monde je pense que c'est deux clubs trois clubs quoi il y a des échanges entre vous dans le même championnat mais pas entre championnats en fait d'accord d'accord ok et par contre ce que ce que tu dis c'est que si tu as une équipe de data editor qui voilà se plante un peu sur l'eng qui surévalue un petit peu trop ou sous évalue ben tu risques de te faire virer en fait à un moment donné le manager peut dire non mais là vous avez abusé par exemple comme le gars pour saint etienne alors je pense que lui c'est pas seulement ça c'est pas seulement ça il a fait d'autres d'autres trucs que je ne sais pas tu vois sinon si tu te dirais juste pour une statistique ça donne pas envie aux gens de rester dans enfin de parler bien en bien de konami tu vois ce que je veux te dire quand même voilà il n'y a pas c'est pas non plus la torture de travailler chez konami il faut mais je veux dire faire attention il faut pas exagérer et comme tu disais on peut pas même n'importe quoi donc voilà par exemple moi si je veux augmenter un joueur qui passe de ballon argent à ballon or je dois demander la validation à mon manager ouais d'accord sachant que le manager s'occupe de pratiquement tous les championnats c'est à dire qu'en fait c'est plus simple de passer d'une ng de soix de 75 à 70 plutôt que 79 à 80 quoi là par contre ça il va y va à partir de ce moment là tu dois prouver montrer stat à l'appui des liens pourquoi ce mec mérite de passer ballon or parce que là où ça va en impact qu'un joueur passe de boule argent à boule or c'est que le joueur qui va passer boule or a plus de gens de chance d'avoir sa tête modélisée alors ça c'est un secret pour les chinelles mais moi je me suis rendu compte assez vite c'est qu'à partir de 77 78 le joueur passe de 10 15 % à 75 % d'avoir de chance à sa tête dans le jeu dans les mois à venir avec les dlc et dès que tu passes 79 80 t'es presque sûr si c'est pas sur ce ps le prochain ps il aura sa tête donc c'est quasiment sûr après attention je dis pas si 100% mais on s'approche on s'approche donc voilà donc camara camara avant qu'il se soit qui soit 78 il était un peu plus bas avant beaucoup de joueurs demandait sa tête parce que c'est un joueur apprécié par la communauté ps française on n'avait pas non qu'il était à 76 quoi et dès qu'il a eu son 78 sur le nouveau ps hop miracle voilà ça c'est plutôt cool parce que en gros qu'on a mis modélise les meilleurs joueurs du jeu donc c'est plutôt une bonne chose voilà ou alors ou alors l'exception c'est quand ils font partie des équipes nationales donc s'il a 72 73 74 des fois on s'aperçoit qu'on a leur vraie tête voilà on l'a vu avec le dlc 4 qui vient de sortir on a toute l'équipe finlandais ce qui est modélisé alors que les joueurs ils n'ont pas 80 dng c'est beau moi je trouve que c'est beau c'est beau après il y a des gens qui s'en foutent de ça c'est des joueurs qui vont jamais les prendre dans my club ou jouer avec mais moi je suis un passionné tout ce qui est visage modélisation ça me fait plaisir même si les mecs je connais pas de voir des nouvelles coupes de cheveux doit plutôt que d'avoir des mecs random moi je vais te dire un truc sur my club peut-être beaucoup de gens le font je prends que des mecs ils ont des têtes modélisés je peux pas vous j'arrive pas c'est clair voilà surtout qu'il ya un gros écart enfin les joueurs modélisés dans pv sont vraiment super bien modélisé pour la plupart même s'il ya quelques ratés mais c'est très très joli et à côté de ça un joueur random il a une tête de cyborg et donc du coup il ya il ya vraiment il ya vraiment un décalage surtout quand tu vois dans les dans les dans les cinématiques de but tu vois le mec il est super bien modélisé il fait un câlin à un mec qui ressemble à un cyborg il ya un gros un gros écart entre les deux alors juste je reviens sur les ng est ce que tu peux nous dire comment sont calculés les ng parce que beaucoup beaucoup de joueurs se basent sur les ng on sait que les ng c'est assez important notamment pour vendre des cartes sur sur my club c'est pas quelque chose qui va qui va disparaître dans le temps ouais ouais je parle des ng ouais et il ya un petit quoi sur my club par rapport au boost tu parles ou non non je parle des ng dans le jeu l'impact des stats sur les ng et ça tu peux nous raconter l'exemple de alan saint maximin ou là on touche un sujet sensible bon donc comme tout le monde le sait saint maximin une de ses principales qualités c'est l'accélération et la vitesse même s'il est bon dribbleur aussi après il faut parler d'un truc c'est que dès que tu touches tout ce qui est rapidité pour un attaquant un hélié un milieu offensif la note globale elle explose et oui c'est ça c'est qu'en fait ouais c'est que accélération plus cinq vitesses le mec qui passe de 78 à 81 oui oui c'est ça c'est qu'en fait donc les ng sont enfin l'impact des attributs selon les postes n'est pas le voilà en fait donc si tu as un hélié un hélié qui a 80 d'eng si tu lui augmentes de plus 5 sa vitesse il va passer à 83 par contre c'est au point de plus 5 la vitesse d'un défenseur central ça aura un très faible impact sur les ng ce sera beaucoup moins important l'impact et je me rappelle qu'à l'époque vu que je m'occupais de nice donc ça te fait plaisir c'est chez toi là bas bah j'étais le seul qui avait un peu tité saint maximin il n'irait pas ce tonneau qu'il était trop faible en vitesse l'énergie alors faudrait reprendre les sur ps master tout ça tu peux voir les anciens stats de saint maximin je sais plus combien il avait et il méritaient déjà clairement plus de 80 en vitesse et même plus que 85 c'était le joueur le plus rapide de ligue 1 ils avaient fait un article sur je sais plus si c'était sur quoi sur foot sur one football sur one football moi aussi sur one football mais à l'époque on disait mais puis c'est un maximin déjà un il mérite sa gueule parce que c'était un des joueurs phare de ligue 1 il avait une sale gueule ouais ouais avec les vieilles traits c'est quelque chose et il n'était même pas spécialement rapide non et du coup moi j'avais pas gueulé ouais compris j'avais quand même poussé poussé pour dire c'était une anomalie le problème c'est une grosse anomalie le problème c'est que moi j'en ai parlé plusieurs fois plusieurs fois plusieurs fois et j'avançais pas ça avançait pas le truc je disais il faut le changer en plus c'est un maximin il retweetait il retweetait il tweetait des trucs sur pes il avait même tweeté sa gueule je crois comme quoi il voulait sa tête déjà un joueur professionnel qui fait de la pub gratuite tu en prends soin un grand soin c'est pas c'est pas un mec de ligue 2 là c'est un mec de quand même qui était à l'époque c'était un des joueurs les plus importants déjà pour nice et qui était quand même déjà très bien vu dans le championnat français donc quand même tu prends soin du mec qui fait un tweet gratuit pour ta pub pour le jeu bon bref et donc du coup j'avais augmenté les stats de vitesse mais j'étais limité je pouvais pas sauter de de catégorie parce que si j'étais de catégorie il passait ballon or voilà et donc qu'est ce que j'ai dû faire ça peu de chance peu de gens pardon ont pu s'en rendre compte c'est que j'avais dû baisser ses stats de tête mais à une note c'était ridicule parce qu'après une fois que tu passes les notes de défense de récupération d'agressivité ok mais ça suffisait pas par rapport aux notes que je voulais mettre pour sa rapidité qui était dans les quatre 90 du coup tu lui as mis 52 têtes à l'époque je crois que j'étais pas loin des 50 parce que c'était la seule manière malheureusement vu que mes managers voulaient pas qu'il passe à 80 je sais plus il fallait que je baisse d'autres notes le couper en deux quoi je pouvais pas faire autrement pour pour lui augmenter la vitesse pour qu'il soit réaliste en vitesse pour que les gens ont vrai c'est un maximum et pas un joueur lambda voilà c'est un maximum et sans sa vitesse c'est plus un maximum il est très intéressant cet exemple là et c'est un exemple parfait pour se rendre compte du système de notation de dng toi qui a du coup travaillé chez konami qui a cette expérience là qu'est ce que si tu étais manager tu étais à la tête de toutes les équipes de data editor qu'est ce que tu améliorerais pour que ça soit mieux en fait alors moi je trouve déjà quand un mec s'occupe de cette équipe dans la semaine qui doit se taper je dis pas les sept matchs parce que si tu veux tu peux aller voir les notes des joueurs après match sur différents sites tu vois ouais sachant qu'en général les notes j'ai très bien ça va de 5 à 10 rarement dit ça mais ça c'est toujours entre 5 5 6 8 tu vois en général 8 c'est déjà c'est déjà b mais selon les sites n'a pas les mêmes notes tu peux tu peux avoir un joueur un joueur qui est noté 8 et oui moi j'utilisais deux sites oui voilà ça c'est bien je prenais par exemple bon je peux le dire ou pas bah vas-y ah oui oui vas-y vas-y voilà je pense que les gens ils savent ils connaissent les sites où tu peux voir les notes des joueurs tout ça ouais moi j'en prenais deux sans faire pour pas faire de publicité et en général je faisais la moyenne des fois sur un site j'avais 7 et le mec après il avait 8 là tu es dans la merde parce qu'il n'y a pas 7,5 quand je suis sur mon tableau de bord là tu parles pour les formes pour évaluer les formes c'est ça ouais ouais ok ouais donc ça ce qui permettait donc en fait voilà parce qu'on mettait pas n'importe quoi pour les formes donc les formes qu'on voit sur myclub et qui sont très importantes ouais parce que quand tu as un joueur qui en forme e sur myclub tu peux pas le faire jouer limite et en fait les formes qui sont sur myclub sont dépendantes des notes de la presse exactement donc de nous des éditeurs qu'on choisit de prendre alors attention faut pas prendre le site olympique de marseille ou psg pour les notes bon en général ils essaient quand même d'être un peu neutre quand même ces médias même s'ils sont pro pour leur club mais moi j'ai sur les sites généralistes d'accord c'est mieux d'accord alors qu'est ce que t'as amélioré alors moi j'améliorerai déjà parce que je sais que c'est des effectifs réduits ouais tu as avec la ligue 1 et la ligue 2 tu as pratiquement 40 clubs à gérer pour six personnes c'est lourd quand même moi je me rappelle j'avais cette équipe je voulais je voulais bien regarder deux trois trois matchs mais après tu as une vie au côté faut savoir que c'est pas on n'est pas plein temps faut le savoir oui c'est un complément de ton activité on n'est pas des salariés à plein temps on est à temps partiel chez eux et puis c'est à nous de nous démerder avec le temps libre ton samedi soir tu veux aller en boîte boire un coup pour ton anniversaire et que tu sais que tu as le match sachant que nos notes devait être prête dimanche soir pour que eux le lundi matin konami uk puisse publier pour que toi après le jeudi j'ai la mise à jour tu vois parce qu'il ya tout un cheminement il faut pas croire que j'appuie sur le bouton hop c'est sur ma club donc du coup ça impacte tes week-ends donc quand tu as cette équipe ça te fait chier que tu as deux équipes qui jouent le dimanche une de ligue 2 une de ligue 1 parce que tu veux pas les promener avec ta copie ou ne sais pas donc tu choisir tu recruterais plus plus de data éditor deux fois plus pour avoir de la qualité idéalement deux fois plus au lieu d'avoir six personnes sur les championnats français il y en aurait douze ça serait top ouais moi j'ai dit par façon moi à 10 12 12 c'est beaucoup déjà tu vois mais 10 une dizaine c'est pas mal une dizaine voilà c'est juste renforcer ça déjà tu as deux équipes à moins ça fait du bien je veux dire tu peux quand même plus gérer ton temps libre justement pour les notes voilà il faut savoir qu'une chose est très très simple c'est comme les notes d'avant saison on s'en occupe tous les jours avant la sortie du jeu à partir de juin fin juin ou mi juillet ils bloquent tout donc en général ces compétitions internationales sont terminées à part à part la coupe du monde mais bon la coupe du monde c'est tous les quatre ans c'est fini le 12 juillet ou 14 juillet tout ça mais nous à partir de juillet on faisait plus rien pendant pratiquement deux mois sauf s'il y avait des recrues et les nouvelles recrues qui arrivaient ouais on s'en occupe et on les refaisait on les réévaluait tranquille et c'est du travail parce qu'il ya beaucoup de recrues souvent suivant les pv s ya beaucoup de nouveaux joueurs basse club site à cette club ouais il y en a beaucoup tu as un mec de national qui arrive en ligue 2 que moi je le note ah bah comment tu le pas si toi tu suis pas le club depuis voilà moi je sais pas dans le sud ou même les joueurs les joueurs qui sortent du centre de centres de formation tu les connais pas voilà voilà ça aussi ça tu vois ça c'est il faut le dire faut être ouais faut être honnête c'est un peu assez au hasard si tu mets une ng à 68 avec des stats un peu moyenne un peu partout et puis voilà quoi tu te mouilles pas quand tu mets des stats un peu de partout c'est un petit jeune c'est pour ça que les petits jeunes qui débarquent dans le jeu ils ont pas vraiment de grosses qualités ou de gros défauts ils sont ouais et ça c'est un problème parce que après ce qui est bien c'est que à mi saison on peut réévaluer par rapport au DLC là tu vois oui par exemple moi j'ai tweeté là il n'y a pas longtemps mais peut-être peu des gens le savent mais il y a eu à pratiquement 2400 joueurs qui ont été réévalués c'est énorme c'est énorme mais ça les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils envoient sur my club il voit juste que le mec a fait 79 80 et des fois tu as le mec il est 79 79 mais il a monté quelque part mais ça c'est frustrant pour moi si j'étais data éditor ça serait frustrant parce que tu bosses sur l'évaluation de 2400 joueurs mais finalement sur my club qui est le mode de jeu le plus joué ça va concerner combien de joueurs sur les 2400 non non là je te parle c'est que my club 2400 voilà c'est les joueurs qui sont sur my club qui ont été modifiés là que je te parlais oui mais sur les 2400 joueurs il y en a combien qui ont ces joueurs tu vois sur my club on rencontre beaucoup les mêmes équipes donc ces 2400 joueurs tu les retrouves pas trop sur my club tu vois ils sont dans la base ils sont dans la base my club mais voilà oui mais je veux dire tout le monde joue avec les mêmes joueurs pratiquement comment tu veux que tu en rendes compte voilà je veux dire le mec a 68 qui passe 70 si tu n'es pas un fan de lui tu t'en fous tu ne vas même pas le voir voilà mais c'est pour ça que c'est frustrant d'un point de vue du data editor de bosser sur des joueurs que finalement personne ne prend tu vois mais bon ça c'est un autre sujet j'ai un exemple ouais j'avais un exemple j'avais un exemple parce que là on parle à la communauté francophone je vais pas dire française francophone parce que quand même il y a des gens qui nous regardent de partout qui regardent surtout ta chaîne quoi je veux dire spécialement en Afrique comme tu as parlé il y a pourtant avec MCAS TV tout ça donc big up à lui aussi un truc super important par exemple Maji Kamara de Saint Etienne combien de gens le connaissent déjà si tu n'es pas un supporter de Saint Etienne combien de gens ils le connaissent si tu suis la ligue 1 oui il est en train d'exploser ce joueur tout ça je parle de lui pourquoi parce que c'est un marseillais aussi hein donc voilà mais il est passé de 72 à 74 mais combien de gens se sont rendu compte ok moi je te dis la vérité si tu n'es pas fan de Saint Etienne ah oui bien sûr si tu ne suis pas un joueur marseillais tu t'en fous parce que c'est une petite note ça reste toujours bronze c'est donc c'est dommage que quand ami ne communique pas sur les sur les augmentations ou les modulations alors je t'explique heureusement qu'on a certains sites comme PSDB PS Hub aussi sur l'application iPhone tout ça ouais donc tu vois Google Play tout ça donc ça on peut le voir nous on peut le voir direct tu vois ça vient d'être juste fan voilà moi je te sors pas quand je te dis quand je te dis 2404 c'est pas un stat que j'ai inventé c'est sur le téléphone sur téléphone ils te disent tout sur certains sites ils te disent combien de joueurs ont été modifiés tu peux même savoir combien de joueurs ont leur vraie tête il y a 130 japonais ou 150 japonais qui ont leur vraie tête tu vois ce que je te dis tu peux t'amuser à faire n'importe quoi tu peux chercher tout ce que tu veux avec les applications qu'on a mais ça vient pas de Konami c'est ça le plus grave voilà juste je reviens je reviens sur ma question initiale qu'est-ce que tu as amélioré pour pour améliorer les choses dans tout ce système parce que là on a 30 minutes de vidéo donc plus de personnel pour les data editors plus là tu viens de le soulever que Konami communique sur les changements de ng parce que ça ça me paraît aberrant et d'ailleurs les data pack les derniers data pack ils sont tellement anecdotiques que Konami ne communique même plus sur les nouvelles phases qui ont été modélisées alors qu'avant ils communiquaient avant avant la sortie du data pack donc ça ça me suit et en fait imagine ce que ce sont des gens ouais ce sont des gens qui publient des listes et oui c'est incroyable ouais 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 et ceux qui te disent tel joueur tel club a changé c'est pas normal et c'est pareil et c'est pareil pour pour les ng pour les ng vu le travail des data editors qui travaillent chez Konami moi je suis data editor je bosse pendant des semaines sur des ng et je vois que quand le data pack sort Konami ne communique même pas sur mon travail genre ça passe complètement à l'as quoi tu vois c'est pas c'est pas normal qu'est ce que tu améliorer aussi dans le système de notation etc de ng à part ça à part recruter du personnel à part recruter du personnel ben déjà la com la com la com elle est bon je vais être gentil pour ça on vient de le dire elle est pas voilà pour pas être méchant mais tout le monde sait la vérité que la communication c'est un des points faibles de Konami je veux dire voilà l'exemple tout con que je te disais c'est que voilà on est où il ya 2400 joueurs qui ont été pourquoi ils le mettent pas en avant pour montrer qu'il y a eu du boulot derrière ben ouais parce que là ça donne l'impression qu'ils ont sorti un data pack où il n'y a pas eu de boulot du tout alors qu'il y en a eu rien que sur les faces modélisées et les ng il y a eu du boulot derrière déjà alors je veux te dire un truc je sais même pas moi combien de faces il y a eu dans le nouveau tu le sais toi il y a la liste qui est sorti pareil d'un fan il y en a combien à peu près il y en a une centaine c'est énorme c'est énorme mais sur la centaine il y en a plein qu'ils ont recyclé il y en a plein qui existaient déjà et qu'ils ont remis ok d'accord mais mets en avant ton boulot ben oui ton but c'est de dire regardez vous êtes sur pes ce dlc on a fait 100 nouvelles têtes je suis dit grosso modo on a on a modifié plus de 2400 joueurs ta 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 déjà les gens disent ah ils bossent quand même oui parce que là ça donne l'impression qu'ils ne bossent pas et puis les gens qui sont dans l'ombre là comme ça les valorisent ils sont contents de voir qu'on a mis ils montrent que c'est les éditeurs nos éditeurs ont fait du bon boulot ils valorisent votre travail c'est énorme il va non seulement tu valorise ton contenu pour dire tu as tu t'es bougé les fesses et puis ceux qui travaillent dans l'ombre bien sûr il faut pas les oublier donc voilà d'ailleurs moi je tire mon chapeau à tous ces gens là là qu'on n'entend pas parce qu'ils sont privés de communication alors moi je peux le dire maintenant parce que je fais plus partie de konami j'ai bossé pratiquement deux ans pour eux mais là il ya encore des gens que je connais personnellement qui bossent toujours ils sont interdits de communiquer sur les réseaux sociaux parce que s'ils le font ils se font virer donc voilà donc ces gens là ils ont même ils peuvent même pas individuellement personnellement valoriser leur mettre en avant leur travail parce que si konami voit qu'un éditeur montre que il est éditeur c'est grave ce que je te dis il montre qu'il est éditeur eh ben non monsieur au revoir c'est un peu ce qui s'est passé pour moi parce qu'il n'y a pas de gens pas tout le monde le sait mais moi je me suis fait entre guillemets en irlandais parce que j'avais montré sur ma bio que j'étais éditeur d'attache et konami pour parce que ils ont peur que les mecs de fifa viennent piocher les éditeurs de konami c'est une guerre bébête quoi tu vois ce que tu dis alors que bon soyons soyons honnêtes franchement moi j'étais très déçu de konami par rapport à ça j'avais fait sachant que ça c'est rien c'est pas des c'est pas des erreurs des erreurs graves des divulgations de notes avant que le dlc sort ça oui c'est grave quand tu es éditeur que tu sors les notes sur publiquement au sein maximin il passe de 70 à 80 dans le prochain dlc ça là tu n'as pas droit c'est quand même fois la confidentialité donc bien sûr là c'est des trucs où tu peux te faire virer tu vois ce que tu veux dire mais quand tu respectes à la confidentialité juste te faire virer ou te faire enguerlander ou te voilà où te prendre des sanctions juste parce que tu as mis dans ta bulle que tu es éditeur d'attache et konami franchement franchement c'est petit donc moi je dis et c'est pour ça que moi je 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 tiens toujours mon chapeau aux gens qui y sont encore parce que ils ont quand même des une charte à respecter qui les met pas en valeur publiquement moi je connais des mecs je veux te dire je donne pas de nom ils ont des noms différents sur youtube pour faire promouvoir leur travail qu'ils ont chez konami pour pas se faire rire d'accord je dirais pas voilà c'est des secrets ça entre nous ok voilà mais ok ça marche moi si j'étais konami des choses que jamais leur ai c'est être plus transparent aussi sur les gens qui font un boulot énorme sans que les gens s'en rendent compte les joueurs s'en rendent compte quoi et ne pas arrêter cette peur que il est pioche des salariés de chez konami ok pas d'accord voilà voilà c'est des trucs ah oui je peux améliorer un truc c'est est-ce que je peux améliorer adam bâti c'est possible on peut faire un upgrade tout avec lui pour étudier ça parce que franchement c'est un des mecs d'accord évoluer le plus à la dent il est parti vraiment d'en bas il a fait un boulot dans sans qu'on le sache pas mal tu vois dans l'ombre il est parti dans l'ombre tout ça tout ça et mais moi je pense que ce mec il a été malheureusement comment on dit ralenti par le système konami voilà là tu vois on peut pas trop c'est pour ça qu'il peut pas faire ce qu'il veut c'est là là et quand je te dis upgrade ça veut pas dire qu'il est mauvais ça veut dire que tout simplement que il y aurait plus de pouvoir plus haut je pense que ce mec il aurait encore plus valorisé comme il veut lui parce que c'est un amour c'est un amoureux de ps bien sûr il y a beaucoup de gens qui le crachent dessus parce qu'ils connaissent pas ils savent pas ce qu'il a fait avant mais ce mec il est broyé dans le système voilà là il a il a il est il est haut là il est il est haut placé là maintenant il est même il est même au dessus de pes production donc espérons qu'il est maintenant qu'il est au dessus ça veut dire quoi c'est qu'il a plus autant de trucs attachés à pes il s'occupe de tout un peu de tout maintenant tu vois et avant c'était vraiment une eti manager tu vois et même et même je vois là je pense qu'il a été ralenti voilà par tout ce qui est voilà chez tout ce qui est malheureusement konami japon je pense que c'est là c'est pas konami yuké le problème c'est konami japon parce que les mecs de konami yuké moi je leur je leur dis bonjour c'est des super gars tous j'ai jamais eu aucun problème avec eux tu vois c'est plutôt au japon qu'ils sont fermés malheureusement donc voilà et s'il y avait des choses à changer c'est qu'ils mettent plus d'européens à konami japon parce que le konami yuké ils sont super open mind tu peux parler de toi avec eux moi je parlais de foot on parlait pas que seulement des stats de joueurs on parlait de la vie quoi ensemble quoi c'est des humains aussi tu vois derrière donc la chose que j'améliorer c'est c'est la vision d'esprit de konami japon si j'étais et ça malheureusement on peut pas le changer on peut pas changer t'es japonais t'es japonais t'es français t'es français t'as ta propre vision des choses et heureusement qu'il y a konami yuké pour européaniser un petit peu ouais je vois d'accord tu vois ça on n'en parle pas assez j'en se rende pas compte mais ok ça peut être le sujet d'une autre vidéo du coup voilà ok donc si on synthétise ce que tu as amélioré dans tout ça c'est plus de personnel pour les data editors peut-être que les choses sont un petit peu moins compliqué quand tu fais passer une ng de 79 à 80 bah que ce soit pas un peu plus souple un peu plus simple et plus de plus de communication pour mettre en avant le travail des data editors et des faces éditeurs aussi et plus de transparence aussi c'est ça j'ai bien résumé ou pas j'aime bien résumé et et aussi si je peux rajouter un petit truc un vas-y c'est que il aurait été bien par rapport aux licences que tu es conami ils ont des licences avec des clubs privilégiés mais 15 des licences sur la ligue 1 qu'est ce qu'on a à part le stade louis 2 faire un travail vraiment un travail pour les championnats qu'ils ont déjà ouais c'est pas grave la part ok on peut la faire avec des éditeurs tout ça ok ça remise tout ce qu'ils sont tout ce qu'ils ont déjà le de mettre 10 15 millions par un pour le partenariat avec barcelone mais les dents dans le développement du jeu ça remise je vais te proposer un truc on va faire une vidéo dédiée sur ça ok parce que là on a pas attendu le chat ça on va en parler dans une vidéo dédiée parce qu'il ya beaucoup de choses à dire et la vidéo a déjà duré 38 minutes là donc on va conclure le sujet de dng merci beaucoup pour ton intervention et ton expertise mon petit romine et puis on va discuter des licences juste après du coup j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un commentaire à nous dire ce que vous pensez de ces systèmes de notation s'il est bon s'il n'est pas bon et ng etc parce que c'est quelque chose qui est un travail sous-marin que les joueurs ne voient pas forcément et pourtant il se passe pas mal de choses comme vient de nous le prouver romine voilà j'espère que la vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à mettre un commentaire et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos salut à tous salut c'est romy c'est romy Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501